Bonjour Nicolas Pigasse. Bonjour. Alors merci déjà d'avoir accepté l'invitation de CFM à venir parler à notre micro. Pour commencer ma première question, je vais vous demander votre parcours professionnel, votre expérience, je vous demande de vous présenter. Alors je m'appelle donc Nicolas Pigasse, j'ai 57 ans, j'ai été journaliste, j'ai été directeur de rédaction pour la garde à réactif. J'ai créé des magazines, des marques et voilà, je suis dans la communication. J'ai été éditeur de VSD, je développe des sites, je suis donc un homme de communication. En parallèle, j'ai travaillé, alors j'ai démarré ma carrière à Ouest France, à Coutances, voilà, dans les années 80, de journaliste donc. Et parallèlement, je m'intéresse aussi, je suis passionné de sport et j'ai été président, j'ai eu la chance de présider l'enduro des sables d'Agon-Coutinville pendant 3 ans et de développer avec nos amis de Coutances le premier triathlon d'Agon-Coutinville. Pourquoi vous lancez dans cette bataille ? Pourquoi on se lance dans cette bataille ? D'abord c'est avec une équipe, parce qu'on a la conviction que Agon-Coutinville doit bouger, on a un cadre qui est magnifique, qui est superbe et on estime que Coutin aujourd'hui, voilà, on peut apporter un dynamisme encore à Agon-Coutinville, un nouveau dynamisme, un nouveau cap, puisque notre liste s'appelle Cap, Coutinville, Agon, Le Passou. Voilà, s'intéresser à ces trois axes stratégiques d'Agon-Coutinville, le développer, d'apporter notre savoir-faire. On a constitué une équipe vraiment autour de compétences, voilà, on a tous eu la chance d'avoir des expériences professionnelles très riches. Et aujourd'hui on a envie de mettre nos expériences, nos réseaux, nos contacts au service de cette aventure. Avoir un frère connu, c'est un avantage ou un désavantage ? Je ne sais pas, je vous pose la question. C'est vous que j'interroge. Pourquoi ça serait un avantage et un convainement ? Je ne sais pas. Après, vous pouvez expliquer ce que fait votre frère ? Il ne se présente pas, il n'a rien à voir avec la campagne électrode. Donc vous ne souhaitez pas en parler ? Si, bien sûr. Si, si, je peux en parler, je n'ai aucun problème. Il s'appelle Mathieu Pigasse, c'est un banquier d'affaires qui a très très bien réussi. J'ai énormément de respect pour sa carrière. Il vient de quitter le groupe Lazare et il est, avec Xavier Niel, actionnaire principal du monde. Il a monté aussi MediaOne, un groupe de production qui est très présent dans la production. Il a sa propre activité de presse et de communication. J'ai énormément de respect pour sa carrière. On n'est pas loin d'un grand coup de ville puisqu'on a vécu ensemble à Renéville. C'est là où notre histoire dans la Manche a commencé. On a passé notre bac ici à Coutances. Voilà, donc on est très très attaché. C'est le seul lien vraiment commun, le seul rapport que Mathieu peut avoir dans cette aventure. Vous habitez où en ce moment ? À Goncoutinville. À Goncoutinville. Donc on va passer au bilan du maire sortant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne suis pas là pour critiquer un mandat. Nous, si on se présente, c'est qu'on est convaincu qu'il y a d'autres choses à faire à Goncoutinville. Donc voilà, on est dans un état très positif. Donc quoi, par exemple ? Alors, je vais vous parler du projet. Mais voilà, donc nous, on estime qu'il y a beaucoup de choses à développer à Goncoutinville, autour d'une équipe très compétente. Ce qu'on souhaite aussi, c'est d'avoir une présence forte au sein de la communauté de communes de Coutances, Mère et Bocache, qui va être très important. Le maire actuel a annoncé qu'il ne serait pas présent au sein de cette assemblée. Moi, je fais une analyse qui est totalement différente. Un, c'est qu'on le veuille ou non, c'est là où sont votés aujourd'hui les budgets clés pour notre communauté de communes. Donc il faut qu'il y ait une équipe très représentative et forte qui soit au sein de cette communauté. Et deux, c'est une réalité. De nombreux maires de cette communauté de communes ne se représentent pas. Donc ça va de Coutances, Tourville, Blainville, Gouville, Hauteville, Reniville, je passe beaucoup de communes. Donc il va y avoir une nouvelle génération qui va se mettre en place au sein de cette communauté de communes. C'est passionnant. C'est une nouvelle génération qui va être différente. Encore une fois, je ne suis pas là. C'est un constat, on va voir ce qui va se passer, mais il va se passer beaucoup de choses à ce niveau-là. Et on a l'intime conviction avec toute équipe qu'il faut qu'on soit présent, qu'Agon-Coutinville soit fort au sein de cette communauté de communes. Et on a l'intime conviction aussi que le côté maire au sein de cette communauté de communes doit être beaucoup plus fort, impliqué et mieux représenté. Idéalement, ce serait quoi comme poste ? Une vice-présidence ? On n'est pas du tout là. D'abord, on va se faire élire à la mairie d'Agon-Coutinville. Imaginons, imaginons que... Non, non, mais encore une fois, l'importance, c'est qu'Agon-Coutinville, alors ça c'est une certitude, j'ai l'intime conviction avec toute l'équipe qu'Agon-Coutinville doit être très très bien représenté au sein de cette communauté de communes. Ensuite, on a de nombreuses discussions en ce moment, c'est... voilà, autour du littoral, il va y avoir des discussions qui sont très importantes autour du littoral, de l'environnement, des métiers de la mer, il va se passer beaucoup de choses. Quand on regarde le bassin d'Agon-Coutinville, Blainville, Gouville, on n'est pas loin des 9000 habitants, ce sont des zones très touristiques, il y a de l'emploi, il y a beaucoup de dynamisme, donc on est convaincus qu'Agon-Coutinville doit être présent et très bien représenté au sein de cette communauté de communes. On en revient à votre programme, deux, trois choses phares. Alors, le programme, donc, c'est déjà d'être bien présent au sein de cette communauté de communes, parce qu'encore une fois, ce sont des budgets clés qui sont votés, vous allez voter les budgets de scolarité, de quoi scolaire, même si les collèges dépendent du département, pardon, et tout ce qui est aspect sportif, voilà, il y a énormément de budgets qui sont votés au sein de la CMB, donc d'avoir une représentativité. La défense du littoral sera vraiment au cœur de notre réflexion. Vous faites comment pour le littoral, par exemple ? Alors, pour le littoral, d'abord, c'est beaucoup trop tôt pour en parler aujourd'hui, mais nous, on souhaite vraiment communiquer, échanger avec tous les acteurs, donc voilà, on est dans cette phase d'écoute, de partage, il y aura certainement, voilà, on va beaucoup discuter, il y a des décisions qui doivent être prises, elles ne seront pas prises comme ça, en claquant des doigts, et voilà, ça bouge, ça va bouger au sein de la CMB, le département se positionne aussi davantage sur tout ce qui est du défense du littoral, ce qui est très bien, d'ailleurs. Voilà, donc on doit le faire, les communes, les maires des communes environnantes vont bouger aussi, ce sera peut-être très intéressant d'avoir une vraie défense encore plus forte ensemble, voilà, donc ce sont tous ces aspects. Et après, il y a beaucoup de discussions en ce moment sur, faut-il un arrangement du dur, voilà, donc c'est un vaste sujet qui sera au cœur de la campagne, et nous, on souhaite aussi dynamiser, par exemple, la commune d'Agon-Coutinville a gagné 6, il n'y a que 6 habitants supplémentaires en 6 ans, c'est très peu, très très peu, c'est, voilà, donc il faut, on a un cadre qui est magnifique, on ne veut surtout pas changer ce cadre, on veut garder l'âme d'Agon-Coutinville, c'est très très important, mais il faut dynamiser les structures, il faut innover en structure, il faut dynamiser les associations encore, il faut dynamiser les projets, il faudra sans doute créer de nouvelles structures, vous me parliez tout à l'heure, vous m'interrogez sur le mandat du maire, encore une fois, on a décidé de faire une campagne très positive, donc je n'attaquerai pas, mais il faut absolument créer de nouvelles structures, le rôle d'un maire n'est pas uniquement de refaire des voiries ou de se contenter à ce rôle-là, il faut qu'il y ait des rôles structurants, il faut bien définir ce que sera la maison des associations, pour l'instant c'est le flou le plus total, il y a quand même un budget d'un million quatre qui a été voté à ce niveau-là, il y a l'emploi à défendre, il y a tout ce qui touche à mobilité, mobilité douce, développement durable, ce sont des nouvelles thématiques, à l'emploi, qui peut être, voilà, il faut soutenir l'emploi, on n'est pas là pour créer de l'emploi, on est là pour soutenir de l'emploi, soutenir des manifestations, beaucoup de manifestations ont quitté Agon-Coutinville, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, il faut absolument que des manifestations culturelles reviennent à Agon-Coutinville, on a un cadre de vie extraordinaire, il faut dynamiser, le digital sera au cœur de notre réflexion aussi, pourquoi ? Parce que le digital aujourd'hui est incontournable, donc on souhaite créer une maison du digital, une maison du numérique qui aidera à la fois les seniors qui sont un peu dépassés par ces technologies-là, mais qui sera aussi destinée aux adolescents, il y a un manque de structure aujourd'hui pour les adolescents, et enfin, pourquoi pas attirer des start-up aussi, on sait aujourd'hui, et on le voit qu'il y a de nouvelles manières de travailler, qui attirent de nouveaux foyers, et d'ailleurs ce qui est très intéressant sur notre liste, c'est qu'on a trois jeunes personnes qui ont une trentaine d'années, qui sont nées à Coutinville, qui ont été étudiées à l'extérieur, qui sont revenues, qui ont créé leurs propres entreprises, qui ont fondé une famille, voilà, ils ont entre 30 et 35 ans, et on voit que ces générations-là ont envie de s'investir, et ont envie de développer aussi des projets, donc on voit qu'il y a un véritable dynamisme à ce niveau-là. Ensuite, ce qui est très important, c'est qu'au sein de notre projet, c'est un projet qui est pensé depuis un an, donc il est mûrement réfléchi, on a rencontré beaucoup de personnes, on rencontre encore beaucoup de personnes, on a pris une permanence, on organise beaucoup de réunions thématiques, on organise des réunions publiques, évidemment, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a constitué des listes autour de compétences, et quand je dis de compétences, ce sont des réelles compétences. On n'a pas fait une liste par défaut, l'actuel maire a décidé de repartir dans l'aventure, c'est son choix, il nous dit qu'il y a 75% de sa liste est renouvelée, pourquoi repartir dans cette aventure, alors que sa liste est renouvelée à 75% ? Autant faire confiance et appel à une nouvelle équipe, voilà. Et donc aujourd'hui, on estime que le poste de maire n'est pas un bâton de maréchal, il est très très important, que ce soit, qu'il n'y ait pas d'ego, ce n'est pas un poste pour développer un ego, mais c'est un poste pour écouter, construire ensemble, développer, et voilà, donc on a vraiment envie, la ferme volonté de le faire en équipe, et autour de compétences diverses. Et le participatif sera aussi au cœur de notre débat, on voit que tout va très vite, j'ai parlé tout à l'heure, j'évoquais le digital, il y aura, dans notre programme, si nous sommes élus, nous avons un programme participatif, un budget, pardon, participatif, évidemment ce sont des petits budgets, mais ça, donc l'objectif c'est d'impliquer les citoyens tout au long de l'année sur des projets structurants, de leur donner la parole, de les écouter, voilà, il faut absolument qu'on soit davantage à l'écoute, le monde d'aujourd'hui bouge, c'est une réalité, il bouge très vite, dans un sens comme dans l'autre, il y a de plus en plus aussi d'excusions, il y a de plus en plus de problèmes, donc il faut qu'on soit fort, il faut qu'on ait envie de faire des belles choses, et il y a aussi un problème de communication, voilà, qu'on a envie de résoudre, on a vraiment envie que la communication, d'optimiser la communication, que ce soit sur le lancement de travaux, que ce soit sur de la signalétique, que ce soit sur l'aspect touristique, où il y a beaucoup de choses à faire, voilà, on estime qu'il y a une communication nouvelle à apporter, plus dynamique et plus moderne, ainsi, et notre autre objectif aussi, est d'arriver à faire vivre davantage Coutinville, tout au long de l'année, on a aujourd'hui, il y a 3000 habitants à l'année, quasiment, les week-ends d'hiver, il y a 10 000 habitants à peu près, puisqu'on est une zone de passage importante, on passe très vite à 30 000 habitants le week-end, à des week-ends qui sont encore plus chargés, on le voit, il y a une fréquentation de plus en plus importante autour d'Agon-Coutinville et des environs, on s'en réjouit, voilà, donc il y a des structures nouvelles aussi, pour accompagner ce mouvement, et pour aider aussi les familles à s'installer, parce que finalement, un des gros problèmes qu'a rencontré, qui s'est présenté, qu'on peut constater à Gon-Coutinville, c'est que les jeunes, les jeunes, ou des foyers plus modestes, n'ont pas pu s'installer, puisque l'accès, que ce soit à la location, l'accessibilité à la location ou à l'achat, était trop élevé, donc... Et vous avez une solution pour... Oui, on développera, on aura des projets pour attirer... Des habitations... Des habitations, des logements, réfléchira, voilà, évidemment, on réfléchira, c'est très important, il y a un projet en cours, on le regarde avec attention... 70 logements, je crois. Oui, oui, on le regardera, voilà, on regardera, mais il ne faudra pas se contenter de ça, voilà, il faut... C'est une réalité aussi, beaucoup... Pourquoi Blainville, les jeunes ont été du côté de Blainville et de Gouville ? Parce qu'à Goncoutinville, il était inaccessiblement pris pour beaucoup. La commune nouvelle Blainville-Agoncoutinville était dans les tuyaux il y a quelque temps, le maire a dit qu'il laisserait la prochaine majorité décidée, vous vous êtes de quel côté ? Le maire a surtout parlé dans sa première communication de M. Boivin. M. Boivin ne se représente pas à Blainville, donc si la stratégie du maire était de construire cette alliance cette alliance avec M. Boivin, c'est raté. Donc on a déjà deux points vraiment de divergence très fort, c'est un, la représentativité au sein de la CMB, de Coutance-Mère-Bocache, et deux, cette alliance, ce rapprochement avec Blainville. S'il y a rapprochement, il doit être discuté, partagé, pas uniquement entre les îles, voilà, il doit être partagé avec les populations, avec les forces vives, avec tous les acteurs économiques. Ça va bouger à Blainville, quoi qu'il arrive. Nous sommes en discussion avec les deux listes, c'est pas un secret, avec les deux listes, on discute, ça ne fait absolument pas partie de notre programme. Encore une fois, on ne peut rien imposer, il faudra discuter. Il y a certainement des mutualisations qui seront évidentes dans l'avenir, mais pour l'instant, d'abord, faisons-nous élire sur notre programme, que chaque maire de chaque commune se fasse élire sur son programme, puisque, encore une fois, voilà, à Blainville, il y aura forcément un nouveau maire, à Gouville, il y aura aussi un nouveau maire, donc à Goncoutinville, on fait tout pour qu'il y ait un nouveau maire, donc voilà, faisons-nous élire, et c'est sûr qu'autour de ces trois communes, autour du littoral, et je ne voudrais surtout pas fermer la porte du côté de Montmartin, d'autres villes, où il va se passer aussi des choses, où il peut se passer des choses, en tous les cas, très intéressantes, j'ai la conviction, effectivement, que le littoral pourrait être beaucoup plus soudé et beaucoup plus fort ensemble. Dans votre projet, est-ce que vous avez pensé au développement de la plaisance, parce qu'il y a un tout petit port à Gon, il y a un petit port également à Règneville, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré ? C'est plus qu'une évidence, alors là, c'est plus qu'une évidence, nous avons, le programme a été dévoilé samedi dernier, donc à la mairie, puisque nous avons organisé notre première réunion publique, donc il est clairement indiqué que nous allons tout faire pour aider les métiers de la mer, qui sont très très importants, et de la plaisance. Et il est clairement dit que nous souhaitons faire un port à sec. Alors on nous dit depuis des années, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible ? Il y en a un à Gouville, il est plein. Il doit se... Je les connais bien, on se connaît bien. Voilà. Ça fait vivre des personnes, ils sont en train de créer une deuxième structure. Je vois pas pourquoi à Gouville-Coutinville il n'y aurait pas de port à sec. Quand on discute encore une fois avec les équipes de la CMB, puisqu'aujourd'hui, ce qui est très important dans une campagne, c'est de rencontrer le maximum de personnes, c'est... Il manque un port à sec, il manque une structure de stockage pour les bateaux à Gouville-Coutinville. Oui. De même que tout ce qui est autour de la plaisance, autour de l'activité nautique, même si les cols de voile fonctionnent très bien, il y a des choses, il y a des événements qui peuvent être dynamisés. On a un spot, un des plus beaux spots en France pour le kitesurf. Organisons des manifestations, voilà quoi. Essayons de développer tous ces aspects-là. Oui, oui, il y a beaucoup de choses à faire autour de la mer. Et vous avez parlé tout à l'heure de Montmartin, vous connaissez mon attachement très particulier à Renéville. J'espère aussi et je crois savoir qu'il peut se passer des choses, voilà, au niveau de la façade maritime ou des structures de plaisance, je pense qu'il y a des beaux projets en ce moment dans les tuyaux et je pense qu'il y a des belles choses à faire. Si vous êtes élu maire, vous le serez à 100% ? Bien sûr. Pourquoi vous me posez la question ? Autrement, je ne me présenterais pas. Vous le serez à 100%, vous arrêterez vos différentes activités professionnelles. Oui, j'ai dit que si j'étais élu, pour l'instant, je n'ai pas arrêté mes activités professionnelles parce que je ne voulais pas prendre le risque de les arrêter tant que je n'étais pas élu. Je me présente en binôme avec Isabelle Bouillet-Mopa, c'est très important de le signaler. aussi, parce qu'avec Isabelle, on se connaît depuis les années 70, on s'est rencontré à coup de temps sur les bancs du lycée, on a coutume de le dire et de le rappeler. Voilà, Isabelle sera à temps complet, moi aussi, si nous sommes élus. Voilà, c'est... Mais en revanche, ce qui est très important aussi, et ça, c'est une idée pour laquelle je me bats, moi, je... Un poste de maire n'est pas réservé à des personnes retraitées ou en fin de carrière. C'est pas vrai. C'est dangereux. C'est dangereux parce que tout le monde... Encore une fois, c'est pas une critique. Tant mieux, si des personnes puis exercent dans cette étape de leur vie ces fonctions-là, c'est très bien aussi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En revanche, il ne faut pas que tous les maires aient le profil de retraité ou soit en fin de carrière. C'est très important qu'il y ait des maires qui soient plus jeunes, des maires qui représentent des diversités, des maires qui soient impliqués dans le tissu économique, qui ont des réseaux, qui peuvent apporter une autre vision. D'autant que le monde des sociétés évolue et voilà, moi j'estime que au sein d'un conseil municipal, il est très très important qu'un conseil municipal soit représenté par le maximum de couches sociales, actives ou non actives. Encore une fois, on n'exclut pas du tout les seniors et les retraités. Ils seront très présents au cœur de notre projet. Mais on a vraiment dans l'esprit de l'équipe, dans la constitution de l'équipe, on a vraiment intégré cet aspect-là d'efficacité, de réseau, ce qui ne veut pas dire qu'on sera moins présents. Au contraire, on travaillera différemment. Trois listes pour Agon-Coutinville, ce n'est pas un peu trop ? Il n'y a pas moyen de s'assembler avec une autre liste ? Jamais. 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 D'accord ? Nous, ce qui est très intéressant, c'est que ça fait... D'abord, il y a toujours eu trois listes ou quatre listes à Agon-Coutinville. Tant mieux. Ça veut dire qu'il y aura un débat. Quoi qu'il arrive, on fait tout. On l'a dit dès le départ, on y va pour gagner. Voilà, parce qu'on a la ferme... Ambition. On a une ambition pour Agon-Coutinville. Et on a... On croit qu'on peut faire vraiment des choses très intéressantes. Encore une fois, en gardant l'âme d'Agon-Coutinville. Maintenant, pour revenir à votre question, on a été sollicités quasiment... On est 23, puisqu'il faut être 23 sur une liste. On a quasiment tous été sollicités par la liste du maire sortant. Il n'y en a aucun d'entre nous qui... Voilà. Qui avons dit... Donné une réponse favorable. Donc, qui renouvelle cette liste à 75%. Encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de repartir seul en s'alliant avec une opposition et en repartant avec une équipe qui est complètement reconstituée. Autant laisser la place à une équipe nouvelle qui travaille le projet depuis un an avec conviction. La campagne est lancée. Vous avez sûrement des réunions de prévues ? Oui, bien sûr. On en a eu une la samedi dernier. On organise... Alors d'abord, on est très présent. On est en 2020. Donc, nous sommes très, très présents à travers la presse. D'abord, on a pris une permanence. C'est la première fois qu'il y a une permanence qui a été ouverte à Agon-Coutinville dans un cadre électoral. Or, évidemment, structure de mairie ou du département. Puisque quand... Voilà. Donc, on a investi pour que les gens viennent nous rencontrer, nous découvrent, échangent avec nous. Donc ça, c'est très intéressant. On aura une campagne qui est très moderne. Aujourd'hui, beaucoup de choses passent par le digital. Donc, on a lancé un site. On a lancé un Facebook, évidemment. On a lancé une chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que la vidéo est importante. Le digital est important. Voilà. Donc, on communique autour du maximum de ces réseaux d'informations qui permettent de bien échanger, de partager. Et encore une fois, c'est ensemble qu'on doit construire ce projet. Voilà. pour construire ensemble, il faut savoir s'écouter, il faut savoir discuter. Il y a beaucoup d'enjeux à Goncoutinville qui sont extrêmement sensibles. D'abord, la maison des associations, c'est le flou le plus total qui règne autour de cette maison, qui représente quand même un budget d'un million quatre. Les aménagements, que ce soit du bourg, du passout ou de celui du centre, sont sujets à de vastes discussions aujourd'hui. Donc, il faut s'écouter. La D44 vient d'être terminée. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines encore, de nombreuses personnes posées en une des quotidiens ou hebdo de la région pour dire que ça avait été une catastrophe, qu'il n'y avait eu aucune concertation autour de ces projets-là. Donc, il faut savoir communiquer. Est-ce que cette nouvelle D44 dont tu es si fier à une personne est vraiment représentative d'une route aujourd'hui en 2020 telle qu'elle doit être pensée, aménagée ? Où est la piste cyclable ? J'aimerais bien la voir. Où est la piste de mobilité ? Aujourd'hui, on sait que ce sont des enjeux importants. Il n'y a pas de plan global pensé intelligemment à Goncoutaville autour de ces thématiques. Nous sommes vraiment, nous, partisans sur des espaces partagés. Mais il faut bien qu'il y ait partagé et qu'il y ait réfléchi. Et surtout, l'aspect sportif. C'est vrai que le sport est vraiment une de mes raisons de vivre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau d'Agoncoutaville. Il faut renforcer nos structures sportives, créer sans doute aussi des... Voilà, on a la chance d'avoir des digues, une digue qui fait 3,5 km. On peut essayer de l'aménager, créer des espaces santé. Il manque une salle de musculation à Goncoutaville. C'est une évidence. Il faut qu'on travaille sur ce projet-là. Une salle de musculation, c'est aussi bien destinée à toutes les couches de la population. C'est forme, santé, beauté, entretien, yoga, les nouvelles disciplines. Mais c'est aussi la musculation et la discipline. Si vous ne faites pas de cardio ou de musculation dans n'importe quelle discipline sportive, vous ne progresserez jamais. Donc il faut qu'on ait cette infrastructure, il faut qu'on la développe. Il faut des parcours santé ludiques aussi. Voilà, on est en 2020. En conclusion, je vais vous laisser une carte blanche d'une minute. D'une minute. votez pour nous. Moi, je pense, c'est un projet en une minute, très sérieusement. Nous pensons ce projet ensemble avec une équipe qui est vraiment soudée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des expériences professionnelles très diverses et c'est un réel plaisir de partager cette expérience avec les 23 personnes qui m'entourent. Donc c'est un projet qui n'est pas personnel, c'est un projet qui est collectif autour de compétences et c'est un projet qui est pour Agon-Coutinville qu'on doit vraiment protéger, préserver, c'est très important, développer, c'est vraiment aussi très important de développer Agon-Coutinville, protéger avec tous les enjeux environnementaux et surtout, on a un verbe s'affirmer. Il faut que nous nous affirmons sur le littoral et au sein de la CMB, c'est vraiment important, d'autant que j'ai pu le voir avec l'enduro des sables d'Agon-Coutinville, il y a un réel, mais vraiment réel soutien de la communauté de communes, du département et de la région pour développer et soutenir Agon-Coutinville. Et je pense que on a vraiment envie de donner un nouveau cap à Agon-Coutinville ensemble et avec une équipe beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique et avec le sourire. Merci Nicolas Bigas. Je rappelle que cet entretien, vous pourrez maintenant le retrouver sur le www.cfm.fr et sur les réseaux sociaux. Encore merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.